Il est dit dans le Coran que l'homme est créé en trois étapes dans l'utérus maternel. Il vous crée dans le ventre de vos mères, création après création, dans trois ténèbres. « Tel est Dieu, votre Seigneur. À Lui appartient la souveraineté. Il n'est pas d'autre divinité que Lui. Comment pouvez-vous vous détourner ? » Comme on peut le comprendre, ce verset indique que l'être humain est créé dans le ventre de sa mère en trois étapes distinctes. Or, la biologie moderne a bien révélé que le développement embryonnaire du bébé a lieu dans trois régions distinctes de l'utérus maternel. Aujourd'hui, dans les manuels d'embryologie, il y a des étapes distinctes. Étudié dans les facultés de médecine, ce sujet est considéré comme une connaissance fondamentale. Par exemple, dans « Éléments d'embryologie humaine », un texte de référence fondamentale dans le domaine de l'embryologie, ce fait est exprimé ainsi. La vie dans l'utérus connaît trois étapes. Pré-embryonnaire, les premières deux semaines et demie. Embryonnaire, jusqu'à la fin de la huitième semaine. Et fétale, de la huitième semaine à l'accouchement. Pourtant, dans de nombreux autres faits scientifiques, ces informations nous sont communiquées miraculeusement dans les versets du Coran. Le fait que des renseignements si détaillés et si exacts aient été donnés dans le Coran, à une époque où les gens n'avaient que des connaissances réduites des questions médicales, prouvent clairement que le Coran n'est pas une parole humaine, mais la parole de Dieu.